Bonjour à tous et bienvenue dans le spécial, le ski débrief Marc Garcia. Alors, de nouveau, j'ai un invité exceptionnel, vous allez le découvrir. Une grande surprise, on se connaît depuis très longtemps et je vais lui demander de faire le clap de départ et de se présenter. À toi. Eh bien, écoute, allez, c'est parti. Johan Taberlet, première. Donc moi, Johan Taberlet, je suis morzinois, j'ai 40 ans cette année, il y a deux semaines en arrière, j'ai eu mes 40 ans. Que dire de plus ? Voilà, passionné de ski, j'en ai fait depuis tout petit. Jusqu'aux années 2000, j'étais dans les équipes de France de vitesse et puis ensuite, j'ai été victime d'un accident de parapente qui était une activité que j'appréciais et que j'avais beaucoup pratiquée. Et voilà, j'ai eu un accident de parapente qui a causé ma paraplégie. Donc, je suis en fauteuil aujourd'hui depuis ce moment-là. Donc, c'était au mois de septembre 2002. Donc, ça fait 19 ans déjà. Et suite à ça, j'ai continué, je voulais continuer. En fait, je me suis reconstruit aussi. Avec le recul, je me rends compte que ma reconstruction d'homme après cet accident terrible a été beaucoup dû par l'entourage familial, mais aussi par la reprise du sport de très haut niveau. Et du coup, j'ai intégré les équipes de France en disport assez rapidement où je me suis épanoui pendant plus de 17 années. Alors justement, Johan, belle introduction. Si tu permets, je vais attaquer un peu le palmarès. Pas de problème. C'est quatre Olympiades. On va commencer Turin, Vancouver, Sochi et Pyeongchang. Donc, tu étais dans la catégorie des handicapés et spécifique parce que vous avez différentes catégories fauteuils, c'est ça ? Oui, c'est ça. Du coup, il y a… Pour les gens qui ne savent pas, dans les catégories fauteuils, il y a, comme en ski alpin, il y a le sol homme, le géant, le super géant, la descente, le super combiné et l'équipe par équipe aussi. Oui, alors il y a eu des épreuves par équipe. Alors, il n'y en avait pas. Il y en a eu qui sont… Enfin, il y a des épreuves qui sont arrivées. Elles sont reparties depuis. Enfin, c'est un peu… Mais il y a les cinq grosses disciplines du ski alpin étant, effectivement, le sol homme, le géant, le super géant, la descente et le super combiné. Moi, à mes tout débuts, j'étais quand même accroché à mes premiers amours qui étaient la vitesse. Donc, j'étais plutôt spécialisé sur la descente et le super géant. Mais du coup, voyant que j'avais quand même quelques… J'avais quelques bons débuts de course en super combiné, mais que je ratais, en fait, avec le slalom, je me suis un peu bougé aussi sur cette discipline. Et puis, c'est vrai que sur les glaciers, sur les temps d'entraînement qu'on a dans le reste de l'année, le géant prédomine, le géant et le slalom. C'est quand même assez rare de travailler sur de la vitesse pure toute l'année, en tout cas sur le handisport. Du coup, voilà, je me suis un peu passionné, malgré moi, sur le slalom, qui m'a permis d'avoir des excellents résultats, d'ailleurs, sur des championnats du monde, où je suis 8 champion du monde de slalom à Turin, enfin, sur ses strières. Et puis, voilà, donc du coup, je suis venu assez rapidement, au bout de 3 ans, où j'étais un peu focus que sur la vitesse. Au bout des 3 premières années, derrière, je me suis ouvert à toutes les disciplines et je faisais toutes les disciplines durant toute la saison. Donc, ça représente à peu près entre 40 et 50 courses par saison, quand même. Je ne parle que de la Coupe du Monde. Donc, c'était assez dense. Voilà, effectivement, on a plusieurs catégories. Il y en a 3 qu'il faut retenir. Il y a les malvoyants, non-voyants, les debouts, toutes les personnes qui peuvent skier debout, mais qui va manquer un bras ou un bout de jambe, enfin, voilà, des choses comme ça. Et la catégorie des assis. Et du coup, on a un podium par catégorie. Et voilà, après, c'est des systèmes de compensation de temps dans les catégories. Mais en tout cas, ça reflète un niveau global aujourd'hui, avec même malgré tous ces facteurs. Quand on est champion du monde ou champion olympique de ski en e-sport, en ski assis, voilà, on a le titre vraiment de tous les skieurs assis qui puissent skier sur cette planète. D'accord. Donc, tu as eu 5 podiums au championnat du monde. Tu as eu un titre de champion du monde par équipe. Tu as eu 10 podiums en Coupe du monde, une victoire à Kranjikagora, une deuxième place à Zagreb. Et puis, 18 fois, champion de France, évidemment, de ta catégorie. Oui, et puis de toutes les disciplines, les titres des France, ça va du slalom à la descente. Tu parles de fauteuil assis, Stéphanol. Est-ce que c'est la même chose ? Il y a un handicap différent ? Est-ce qu'il y a un handicap différent ? Si tu as un ski simple, parce que je crois que vous avez… Il y en a qui ont un ski et d'autres qui ont deux skis sous le fauteuil. Oui, alors les règles, en fait, nous, on est sous le couvert de la réglementation de la FISE, comme pour les valides. Du coup, les règles restent les mêmes pour chaque discipline au niveau du matériel. Donc, les rayons, les longueurs de ski, etc. Tout ça, c'est identique au monde valide. Après, le fait de skier sur un ou deux skis n'est pas réglementé. C'est-à-dire qu'on peut… Nous, on avait fait le choix pour Vancouver vraiment de travailler trois années pré-olympiques avec le dual ski. Parce qu'en faisant des tests, etc., on s'apercevait que d'avoir deux skis, on avait deux surfaces de glisse. Et donc, on n'allait pas deux fois plus vite, mais on allait quand même plus vite que sur un ski. Après, on peut se dire que sur deux skis, on tient mieux, par exemple, la courbe sur la car. Donc là, c'est un peu une fausse idée parce que du coup, on étale notre pression sur deux surfaces au lieu d'une, pour le coup, en monoski. Et là, le monoski tient plus, en fait, dans des états de neige, glace, etc. On tient mieux, en fait, sur un ski que sur deux. Enfin, voilà. Et puis après, on a eu pas mal de problèmes aussi un peu de… Moi, je cassais une pièce pratiquement à chaque sortie. Donc, on a essayé d'évoluer avec le fabricant, de faire évoluer le matériel. Mais du coup, au fur et à mesure des évolutions, en fait, on cassait des pièces ailleurs, etc. Donc, on a essayé quand même. On est allé jusqu'à Sochi, comme ça, en dual. Et moi, après Sochi, j'avais décidé d'arrêter justement le dual qui était peu trop fiable à ce niveau-là et de revenir sur l'uniski qui aujourd'hui prédomine… Enfin, je crois que 100% des skieurs assis en compétition sont en uniski aujourd'hui. D'accord. Tu parlais des fauteuils. Je sais que tu as travaillé pour une boîte. Si j'ai bonne mémoire, c'est un lion. Tu travailles beaucoup sur le développement de produits comme ça, de fauteuils. Est-ce que les fauteuils skis, spécifiques skis, c'est des produits français ? Ou alors, il y a un peu… Dans tous les pays, il y a un fabricant. Ça se passe comment ? Alors, c'est rigolo. C'est un peu comme dans le monde valide où tu vas avoir les fabricants de ski et de chaussures. C'est un peu pareil avec les fauteuils. Mais il y en a trois qui se détachent vraiment. Il y a un fabricant américain, un fabricant autrichien et un fabricant français. C'est les trois gros fabricants du monde. Et nous, on skiait bien évidemment sur le fabricant français qui, pour moi, aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, est le meilleur fauteuil au monde. Pareil, on a pas mal travaillé avec Pierre Tessier pour fabriquer et faire évoluer ce matériel-là. Et aujourd'hui, franchement, on a des fauteuils qui sont ultra performants avec de l'hydraulique, des amortisseurs hydrauliques, comme en moto, avec deux voies. Maintenant, on est même passé sur quatre voies avec des hausses et basse pression pour la détente et la compression. Et du coup, on branchait, moi, pour préparer Pyeongchang, en bas des pistes, on branchait les ordinateurs pour faire le relevé des courbes des amortisseurs, essayer des réglages, essayer de faire encore un corps évolué. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce sport, c'est qu'il y avait le côté, bien sûr, technique, ski, glisse, etc. Mais il y avait aussi tout ce côté matériel où il fallait être pointu. Et peut-être qu'au début, je n'étais pas assez focus là-dessus, mais je pense que ça faisait partie quand même de, je pense, un bon 50% de la performance au global, d'avoir du matériel bien réglé, jouait quand même énormément sur les performances au final. Oui, exactement, comme les Valides, du coup. C'est la même chose. C'est ça. C'est ça. Mais j'imagine quand même, je dis exactement comme les Valides, ce système mécanique qui est quand même important, où tu parlais justement des phénomènes de compression, d'amortisseur, de retour de pression pour pouvoir avoir ou une inclinité latérale, en tout cas travailler le ski dans la pente. J'imagine que ça, c'est de la micro-mécanique presque. C'est de la précision. Oui, c'est assez fin. On a 24 crans de réglage par pression, donc haute pression, basse pression, détente. Haute pression et basse pression, compression. On a 24 crans à chaque fois de réglage. Et franchement, on changeait un, voire deux crans par réglage, enfin sur un des réglages. Et le comportement de la machine était tout autre. Après, il ne fallait pas rentrer dans l'extrême non plus, parce que le réglage dépendait forcément de la discipline, mais aussi de la qualité du manteau neigeux et puis un peu de la piste de façon globale. Il y avait des choix à faire. Je me rappelle qu'à Sochi, par exemple, où il y avait quand même un énorme saut au milieu de la descente, qui a posé pas mal de problèmes d'ailleurs à des gens. Et donc ça, c'était un des paramètres. Et puis, il y avait deux autres petits mouvements de terrain, enfin gros mouvements de terrain qui posaient problème. Du coup, on arrivait sur des réflexions à se dire, qu'est-ce qu'on privilégie ? Est-ce qu'on privilégie la qualité de la courbe pour la course ? Est-ce qu'on privilégie l'amortissement de ces mouvements de terrain qui posaient problème aussi ? Est-ce qu'on privilégie l'amortissement de cette bosse ? On est obligé à un moment donné de faire quelques choix par rapport à un valide qui va le faire instinctivement avec ses jambes. Nous, quand on part, on part avec un réglage et on ne peut pas… Je pense que c'est peut-être la clé d'une évolution future dans ce milieu-là, c'est d'avoir un petit appareil électronique embarqué qui puisse peut-être préenregistrer ou en lecture en live du terrain devant pour pouvoir gérer un peu ces réglages d'amortissement. Donc là, je te parle de quelque chose. Moi, ça me ferait rêver, ce genre de choses. Mais je pense que c'est un des biais d'évolution qui peut y avoir dans ce sport parce que du coup, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Au final, moi, je suis arrivé dans le milieu, c'était très amateur. On faisait tout avec rien, entre guillemets. Et puis là où je suis fier, c'est que j'ai fait partie, je pense, un peu moteur de faire bouger les choses un petit peu avec mon passif de valide, entre guillemets, d'amener un peu cette culture de haut niveau, cette recherche d'amélioration, etc. Et aujourd'hui, je suis assez fier parce que pratiquement l'ensemble des athlètes en disport, alors pas tous, mais quand même une bonne moitié aujourd'hui en équipe de France, c'est des gens qui sont professionnels, qui arrivent à, peut-être pas en vivre, mais en tout cas à ne pas perdre de l'argent avec ce sport. Et voilà, ça, c'est une petite fierté aussi que j'ai eue à faire façonner un petit peu ces années dans le handisport. Et puis, le matériel aussi a évolué aussi un peu grâce à moi. Je me mets aussi un peu dedans sans que j'ai les chevilles qui enflent, mais c'est quand même une belle fierté d'avoir participé à ce projet global depuis 20 ans. Oui, je sais, on se suit depuis très, très longtemps. Ton cher oncle, pour ne pas le citer, Bernard Polé-Villard était mon préparateur physique quand j'étais jeune en équipe de France, un jeune salomeur. Donc, on le salue bien, Bernard. Grave, tu vois, ça me touche parce que tonton, il a été là aussi dès le début parce que ça faisait un peu partie des conditions pour ma reprise dans le sport tout court. C'était que mon frère m'entraîne sur les skis et que mon oncle, justement, Bernard, soit aussi challenger de rester à mes côtés et de m'entraîner physiquement avec le handicap. Il a fallu se réinventer. Et du coup, c'est quelqu'un qui a compté énormément dans ma carrière, qui est très peu bavard et qui ne se montre pas et qui n'aime pas ça. Mais c'est vrai que c'est un grand bonhomme qui a aussi remonté les athlètes chez les Valides. Je pense à des François-Simon et à plein d'autres qui sont revenus un peu dans le chemin des grands skieurs aussi grâce à lui. Et oui, on le salue beaucoup. C'est Bernard. Et pour ceux qui ne savent pas, il a été champion de France, je crois, de 400 mètres à l'époque, à sa grande époque. Donc, c'était aussi un gars qui faisait de l'athlétisme. Donc, on salue bien Bernard, évidemment. OK, OK, d'accord. C'était sa grande phrase. Yo, je t'ai posé la question hors antenne, si ça te dérangeait, parce que j'expliquais un petit peu ce qui s'est passé. Et qu'en fait, quand tu as eu ton accident de parapente, il a été m'expliqué que ce qui s'est passé réellement et que tu es devenu handicapé, mais qu'il n'y a pas une rupture complète de la moelle, mais qu'il y a eu différentes choses. Oui, alors déjà, je pense qu'il faut en parler. Moi, je n'ai pas de tabou avec rien du tout, parce qu'en fait, les gens qui peuvent se poser des questions, je trouve ça un peu bête, parce que c'est aussi grandir et apprendre aussi un peu du monde qui nous entoure, de poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, donc il n'y a pas de souci pour y répondre. Alors oui, j'ai eu cet accident, en fait, j'ai fait 34 mètres de chute et j'impacte le sol à 147 km heure. Et je l'impacte avec les fesses et ça m'arrête net. Donc, clairement, j'aurais pu mourir ce jour-là. Après, vu que je suis un mec un peu balèze, si tu veux, où je suis un peu costaud, etc., dû à Bernard, je ne me suis que pété une vertèbre. Alors, je me suis explosé une vertèbre et je me suis fêlé une cervicale aussi. Donc, ce qui fait que ma moelle épinière n'a pas été sectionnée complète, parce que jusqu'à la 12e dorsale, on peut s'imaginer la moelle épinière comme un câble électrique gainé. Et en fait, à partir, ça dépend des individus et de la taille des gens, mais entre la 12e dorsale et puis la 2e lombaire, en fait, on peut s'imaginer que ce câble est dénudé et du coup, ça part en plein de petits filaments. Alors, médicalement parlant, ils appellent ça la queue de cheval. Et moi, j'ai explosé ma première lombaire qui est en plein dans cette queue de cheval. Du coup, ça n'a pas sectionné net. J'ai pris plein de débris dans la moelle épinière qui est remontée jusqu'en 8e dorsale. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve avec des fonds… Alors, aucun médecin n'a pu se prononcer à aucun moment de dire « Yo, tu ne marcheras plus » ou « Yo, tu vas remarcher ». En fait, on ne pouvait pas le savoir parce que quand c'est sectionné net, il y a quand même de très, très fortes chances de ne jamais pouvoir remarcher. Moi, c'était vraiment des débris à droite, à gauche. Donc, ça pouvait toucher à la fois la sensibilité, la motricité d'une jambe ou de l'autre ou que sais-je. Donc là, aujourd'hui, après, maintenant, ça fait 19 ans. Donc, mon état, il est quand même stable. Aujourd'hui, j'ai trois quarts des abdos. Puis, j'en ai plus qui marchent à gauche qu'à droite. Un peu pareil au niveau de ma jambe gauche où j'ai un petit peu de quadris et un tout petit peu de sensibilité jusqu'au genou. Et après, le reste, je ne sens rien du tout et je ne bouge pas du tout. Donc, voilà. C'est un peu mosaïque. C'est un peu comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, que chaque blessé médulaire, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, est différent. Parce qu'on peut être touché à des niveaux différents, on peut être touché différemment dans la forme de blessure, etc. Donc, voilà. Ça a été une période... J'en ai vraiment, vraiment, vraiment chié dur pendant trois mois. Les trois premiers mois qu'on suivit ont été très compliqués parce que... Alors, je n'ai pas perdu connaissance au moment de l'accident et pendant les secours. Il n'y a que quand ils m'ont mis dans l'hélicoptère où je leur ai dit... Dès qu'ils ont mis le retort en route, en fait, ça me faisait trop mal. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien voir où c'est qu'on m'emmène, qu'est-ce qu'on va me faire faire, etc. Du coup, je ne voulais pas de calmement. Je voulais rester lucide sur les choses qui allaient se passer. Il n'y a quand même que dans l'hélicoptère où c'était insupportable, où je leur ai demandé quelque chose pour soulager la douleur. Du coup, je me suis réveillé à l'hôpital avant la première intervention chirurgicale. Et du coup, là, je me suis aperçu que je ne pouvais plus bouger la main droite et je ne la sentais plus, le bras. Tout le bras, etc. Tout le tronc. Parce que ma cervicale que j'avais faillée compressait la moelle épinière. Du coup, ça faisait que j'avais une liaison assez haute. Mais voilà, l'hématome étant parti, il n'a pas laissé de séquelles. Donc, j'ai pu récupérer le haut du corps. Donc voilà, aujourd'hui, je suis un handicapé de luxe. Je n'ai pas un handicap qui m'handicapent la vie. Je pense que c'est la phrase qui résume le tout, en fait. Oui, j'ai un handicap. Oui, j'ai une différence. Mais cette différence est essentielle. Enfin, la plus grosse des différences que j'ai avec tout le monde, c'est mon handicap, puisque je ne marche pas et je me déplace en fauteuil roulant. Mais après, j'ai plein d'autres différences avec les gens. Et je pense que toi, tu en as. Et puis, je pense que les gens qui nous regardent en ont. Moi, voilà, c'est une différence que j'ai avec pas mal de gens. Mais aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de vivre totalement normalement et d'être autonome de A à Z pour tout. J'ai rencontré ma femme. J'étais en fauteuil. J'ai eu un enfant il y a deux ans et demi et j'étais en fauteuil. J'ai ma voiture, je me déplace tout seul. J'ai fait la planète, comme tu peux l'imaginer, la planète entière dans le monde du ski pour aller skier dans les plus grosses stations du monde. Voilà, on y va. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il y a vraiment les marches qui nous embêtent un petit peu. Ceci dit, en rampant par terre, on arrive à les monter quand même. Mais voilà, ce n'est pas un handicap qui m'handicap dans la vie de tous les jours. Oui, justement, j'allais y venir parce que souvent, tu sais très bien ce qui se passe. Handicapé, un fauteuil, j'allais justement y venir. Tu es marié, tu as eu un magnifique fils il y a deux ans. Tu vis normalement avec la sexualité d'un homme, d'une femme. Et c'est important. Souvent, c'est des choses que les gens n'osent pas aborder aussi bien que moi. Je pense qu'on n'est pas là pour avoir des tabous. Non, mais tu vois, par exemple, la sexualité est quand même importante. Moi, je me suis… Tu vois, c'est un peu presque la première chose que tu penses quand tu as l'accident. Alors déjà, tu ne peux pas uriner sans matériel, sans sonde, etc. Alors déjà, tu apprends des trucs où tu fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Et un des premiers trucs que tu regardes et qui te prend la tête, tu vois, c'est bien. Putain, je ne sens plus mon sexe, il ne réagit plus. Alors, pour un homme, je pense que c'est assez frustrant et quelque chose quand même qui, moi, en tout cas, m'a perturbé au début. Pour une femme, je pense que c'est un peu pareil. Je pense qu'elle doit perdre des sensations et voilà. Sauf que nous, si ça ne fonctionne pas mécaniquement, le rapport, il est compliqué. Ceci dit, alors, il est compliqué. Il est compliqué, mais comme tout handicap, en fait, j'ai envie de te dire, tu vas prendre le mec qui ne voit plus, il va te dire, ouais, mais moi, j'entends mieux que toi. Le mec qui ne parle pas, il va te dire, ouais, mais moi, je vois mieux que toi. Et bien là, tu as quelque chose qui ne fonctionne plus. Et je peux te dire que j'ai eu des rapports qui ont été d'une richesse au global qui était mille fois plus intéressante qu'avant, en fait, parce qu'il existe des méthodes, parce qu'il existe aussi différentes choses qui font que le plaisir est là. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants, ça n'empêche pas. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, pour avoir Swan, du coup, on avait essayé avec ma femme naturellement de faire les choses, on n'y arrivait pas. Du coup, on s'est retourné vers la procréation médicalement assistée, vers la PMA. Et lors de notre premier rendez-vous, nous, on y allait plutôt pour moi, en se disant, c'est moi la source du problème. Le docteur nous a regardés parce que du coup, on était un peu dans l'excitation de dire, bon, ça marche comment ? On attaque quand ? Parce que nous, on était prêts à avoir un enfant. Et le médecin a dit, alors écoutez, avec monsieur, je n'ai aucun problème. Par contre, avec vous, madame, je pense que vous êtes malade. Et du coup, on est tombé un peu des nus. Et c'est là où ma femme a appris qu'elle avait de l'endométriose. Et au final, ce qui a plus emmerdé les choses pour avoir un enfant n'était pas le handicap, etc., était son handicap à elle, qui était une maladie invisible, avec laquelle on se bat aussi énormément pour communiquer, parce qu'on est tombé tellement de haut et on a vécu tellement de choses avec cette maladie qu'il faut en parler aussi et que ce n'est pas une fin en soi. Alors, on a eu de la chance dans tout ça, parce qu'elle a quand même été touchée de façon sévère et profonde. Donc, elle a eu une très lourde intervention chirurgicale, où elle a vécu pendant trois mois avec une stomie au niveau du ventre, une dérivation de l'intestin sur le ventre, pour laisser cicatriser, en fait, toute la zone qui avait été opérée, remise en continuité, etc. Et en fait, notre projet d'enfant a mis deux ans pour qu'on puisse enfin attaquer le cycle d'une PMA normale. Donc, on a fait une FIVXI, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris un ovule et un spermatozoïde qu'on a fécondé en labo et qui nous a donné ce magnifique swan aujourd'hui. Et voilà, sans le vouloir, en fait, moi, je me sens missionnaire de passer des messages sur tout ça. La vie n'est pas… Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui se disent la vie est belle. Et tu vois, il y a encore des athlètes valides en activité. Je ne veux forcément pas les citer. Mais on en a parlé au Championnat de France, où on peut se dire, ouais, c'est la belle vie, ça marche. Alors oui, il y a beaucoup d'efforts, de sacrifices et tout ce qu'on veut, mais les résultats sont là, c'est magnifique, etc. Mais quand on va parler un petit peu avec les gens, on se rend compte qu'il y a autre chose et que la vie, elle n'est pas rose, ce n'est pas un monde de bisounours. Ceci dit, elle vaut vraiment le coup d'être vécue et qu'il faut passer ses étapes et se battre et qu'à force de se battre, on arrive à de belles choses. Merci la médecine, le progrès de la médecine est formidable. Sans ça, on n'aurait jamais pu avoir d'enfant, c'est sûr, que ce soit vis-à-vis de l'endométriose, vis-à-vis de la PMA, etc. Voilà, je veux dire, moi, les gens qui m'entourent ou les gens qui nous regardent, on a tous des problèmes, il faut savoir prendre du recul pour les observer un petit peu. Il y a toujours un petit passage à droite, à gauche, au-dessus, en dessous pour passer cet obstacle. Ça demande un peu d'énergie, c'est sûr. Le chemin est un peu plus long, mais on arrive quand même de l'autre côté du mur et à faire de belles choses. Là, c'est vachement beau, ce que je suis en train de dire. Oui, c'est super cool. Moi, je suis très heureux. La technique du ski, on n'aurait pas en parlé, ce n'est pas que ça non plus. C'est l'être humain, c'est tout ce qui va avec. Tu sais très bien qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais qu'on a beaucoup d'affections mutuelles, en tout cas qu'on se respecte beaucoup. Bien sûr. Ça fait plaisir de parler de tout ça. Et du coup, tu parlais de championnat de France, parce que les gens ont dit que tu as un championnat de France, là, il n'y a pas longtemps, c'était OG, c'était un peu le vergeton. Et surtout, c'est que tu es le premier délégué technique FISE, c'est les valides en étant handicapé. Tu es le premier au monde, au monde. C'est ça. Donc, c'est une magnifique réussite. Je t'en félicite. Encore une fois, Johan, en dehors de ta réussite dont on vient de parler et du combat que tu mènes et qu'on sera aussi à tes côtés. Pour moi, c'est une autre planète. Tu penses qu'il y a les grandes stars du sport, peut-être, comme tu en as fait partie. Mais là, tu rentres dans une catégorie. Est-ce que tu te rends compte maintenant, quelques semaines après, que finalement, que tu le veuilles ou non, tu rentres dans l'histoire ? Tu es le numéro un, le premier mec qui a marché sur la Lune. Le premier, celui-ci, le premier là. Et Johan Taberle, c'est le premier gars qui est chez les valides, délégué technique en étant handicapé. Écoute, oui, c'est gentil de le voir comme ça. Effectivement. Alors, moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, cette histoire de délégué Fize a commencé en 2016, je crois, où j'ai l'accident comme David Poisson sur une épreuve de Coupe du Monde. Par contre, lui, c'était à l'entraînement, mais moi, c'était en course. Je sors de la piste à plus de 120 km heure, puisqu'il y avait le radar sur deux portes avant où j'étais flasher à 127. Donc, je sors à plus de 120. Il me retrouve au bout de 30 mètres dans la forêt, mais je n'ai pas touché un arbre. Alors, je suis inconscient parce que le piqué du filet m'a mis un chaos. Et je m'en suis sorti qu'avec une fracture à la main, mais à savoir que cette course, en fait, elle tombe un peu en fin de saison. Donc, c'était sur Aspen aux États-Unis. Sur la droite de la piste, c'était des filets C et qu'une rangée. Donc, après, il y avait la forêt. Et puis, sur la gauche, il y avait une rue Balise. Et du coup, moi, mon directeur sportif, je lui ai dit, à un moment donné, il y a quand même… Je veux bien qu'on soit un peu foufou, qu'on s'amuse, mais là, il y avait quand même… En tout cas, sur certains endroits très, très techniques. Alors, ce n'est pas une… Attention, ce n'est pas une excuse. Je pense que la globalité de la piste n'était pas du tout sécu, du tout. Mais moi, je jouais le globe de cristal à ce moment-là, le globe de la discipline. Et du coup, c'était une course qui avait de l'importance et qu'il fallait que je fasse et que je réussisse. Et j'avais juste à être devant sur le cassement de la course du gars avec qui je me bataillais pour remporter le globe. Du coup, on en parle. Dès la première reconnaissance, on arrive en bas. Je dis à mon directeur technique, je dis là, il faut voir avec le DT et puis les autres teams. Mais il y a quand même… Et mon directeur technique, qui est aussi délégué fils, a un peu le même ressenti et je pense à quelque part la rassurer en se disant, j'ai quand même mes athlètes qui tiennent la route et qui se rendent compte quand même qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Donc, ils ont fait des réunions, etc. Et en fait, l'espèce de cow-boy de délégué fils qui est arrivé à ce moment-là, et c'était vraiment un cow-boy avec le Spencer, la chemise à carreau, les bretelles, à le Walugan, nous a dit, les Français, vous faites comme vous voulez, mais la course, elle aura lieu avec ou sans goût. Et du coup, vu l'enjeu, etc., j'ai fait la connerie de prendre le départ, de m'envoyer dedans, de sortir, et on connaît la suite. Et du coup, je suis quelqu'un aussi qui ne veut pas critiquer un système sans avoir un petit peu les mains dans le kangoui. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont critiquer le gouvernement, par exemple. Mais j'ai envie de dire aux gens qui critiquent, allez-y, prenez leur place, allez au charbon, ou les communes, à l'échelle de la commune. On a le verbe facile dans la critique. Et c'est très simple. Ils sont cons, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Tu sais quoi ? Remonte un peu les manches, va te mettre un peu les mains dans le kangoui, et là, tu pourras dire, putain, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Je pense qu'il faut rentrer un petit peu dans le milieu aussi pour être légitime, déjà, c'est important. Et voilà, d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc moi, si tu veux, le rôle du délégué fille, je l'ai vu un peu comme ça. Et c'est en en parlant avec Anne Chantal Grévy, qui est vice-présidente de la FEDE, et qui est responsable des référents techniques de la FISE en France, sur les pré-olympiques de Pyeongchang. Je lui explique un peu mon histoire, etc. Et je lui demande un peu quel est le truc, tu vois, pour ne pas que ça se repasse comme ça un jour, pour préserver nos jeunes, etc. Et elle me dit, il y a le délégué FISE. Elle me dit, bon, écoute, ça peut être un super projet. On en a reparlé deux, trois jours après. Puis elle me dit, en fait, j'y réfléchis, mais les courses en e-sport sont que des délégués valides. Chez les valides, il n'y a que des valides. En fait, il n'y a pas du tout de personnes en situation de handicap dans ce milieu-là. À la FISE, il n'y a personne du milieu du handicap. Alors qu'on est régi, le handisport, en tout cas sur le ski, par la FISE. Du coup, elle me dit, si ça te va, moi, je te propose un candidat, on voit comment on peut faire. Mais elle me dit, moi, je ne vois pas ce qui bloquerait. Mais la FISE a accepté. Mais voilà, elle nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de presse droit. Il n'y avait pas de... Et moi, nous, on leur a répondu qu'on n'en cherchait surtout pas. Que je réussisse ou que je ne réussisse pas. Il fallait, voilà, tenter l'aventure. Donc, ça m'a pris trois ans. Et effectivement, au championnat de France, c'était la dernière épreuve où j'étais observé. J'avais une épreuve d'observation sur une descente à faire. Donc, j'ai eu la chance de faire celle des championnats de France cette année à Châtaigne. Et puis voilà, puis l'examen a réussi. Et du coup, tout le processus finit, toute la formation finit. Et aujourd'hui, voilà, moi, je me vois plus comme quelqu'un qui a ouvert une porte aujourd'hui, qui montre aussi, alors que ce soit au monde valide, mais aussi au monde handicap, handisport, etc., que pas grand-chose nous est interdit au final. Tu vois, on se dit, le handicap, ça te prive de plein de choses. Non. La barrière, il n'y a que toi qui te l'aimais, mec. Et si tu le veux vraiment, il y aura toujours des solutions pour réussir à ça. Et c'est un peu le message, voilà. Je l'ai fait un peu pour ça, en fait. premièrement, pour essayer de plus voir, en tout cas, moi, sur les endroits où je me déplacerais, j'essaierais d'être le plus diplomate possible, mais de faire que les choses sécuritairement parlant soient bien mises en place et qu'on soit bien bon sur la sécurité parce que c'est important, c'est pour nos jeunes. C'est plus pour moi, c'est plus pour toi, Marc, mais c'est pour nos jeunes. Il faut que ça se fasse en sécurité. On sait que le ski, ça va vite, que c'est un sport dangereux, qu'avec la technologie du jour, les skieurs prennent de plus en plus de risques. Et ça aussi, peut-être à un moment donné, c'est de dire, attends, stop, là. On est sur un niveau de spectacle qui est déjà trop élevé, presque. Mettons de la sécurité autour de ça. Gardons le plaisir de voir ça à la télé et de vivre aussi à l'intérieur pour nos jeunes qui sont en devenir et qui n'est plus ce genre de situation complètement hallucinante d'avoir de la rubalise sur une piste de descente. Je veux dire, on va où ? Et je te parle de ça, c'est en 2016. Ce n'est pas en 1780. Donc, voilà. Du coup, la première raison est là. La deuxième, c'est ce côté ouverture de voie comme je l'ai pu l'être un petit peu avec l'équipe de France en disport de ski alpin. Là, c'est avec la FISE. Oui, je suis très fier d'être le premier. Ce n'est pas le souci. Je remercie vraiment les gens qui m'ont félicité. C'est important aussi. Puis, c'est toujours agréable de se faire féliciter. Mais voilà, j'ai ouvert maintenant la voie. Allez-y, engouffrez-vous dedans. Faites le job. Et puis, il y a un sketch d'un comique qui se pose la question, qui se dit mais c'est super les Paralympiques, mais c'est toujours les juges, etc. C'est toujours des valides. Pourquoi on ne mettrait pas des handis et ce sketch, il faudrait que j'arrive à te le retrouver et puis à te dire qui c'est. Mais c'est génial. Tu vois, il en rigole, il a bien raison, il faut en rigoler. Mais c'est un peu la réalité des choses. C'est que alors moi, je le fais pour être surtout sur le circuit valide aussi. Pour montrer. Il y a tous ces gens, ces coachs, il y a tout ce milieu-là que tu peux aussi avoir des connaissances, des reins solides dans le milieu et que tu sais prendre des décisions et des responsabilités malgré le handicap. Enfin, je veux dire, voilà, on s'en va. Moi, la limite, c'est tellement quelque chose de naturel que je me dis que ce n'est pas possible de penser à autre chose que comme ça. Mais en fait, la réalité fait que si. Il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions sur le fait que tu es diminué physiquement, tu es peut-être diminué mentalement. Mais non, ça n'empêche rien. Et je l'ai fait aussi pour ça, pour montrer que voilà, il faut y aller, il faut se donner les moyens d'eux et tu sais, de rendre un peu tout ça accessible, ça donne des idées, ça donne de l'innovation et ça donne de l'activité surtout sur nos stations et sur le dérouler des courses, etc. Je pense que ce sera des choses un peu qualitatifs. Mais après, je n'hésiterai pas à jouer sur le fait que je suis un petit peu en vie quand même et que je pense qu'il y a quand même une, en étant très réaliste, je pense qu'il y a quand même peut-être, alors je suis peut-être naïf, mais je pense qu'il y a quand même une meilleure écoute que quand tu ne l'es pas. Oui, certainement. Oui, certainement. Parce que tu sais très bien, le milieu de la montagne, tu connais, on a grandi là-dedans tous les deux et tu sais très bien que les commentaires, les jalousies, les différentes choses qui évidemment, ça nous passe un peu au-dessus, mais globalement, ça fait partie de la vie, mais en tout cas, amener un complément et en tout cas, comme tu dis, la porte ouverte parce que c'est bien d'être le premier, mais il faut que les autres en prennent conscience. parce que j'ai souvent l'impression, quand je suis avec toi ou que je suis avec machin, que malgré tout, on croise des gens comme moi, j'en croise des gens dans la vie dont les enfants sont handicapés pour différentes raisons, on le sait très bien et qu'ils se mettent malgré tout des barrières qui sont, comme tu viens de le dire, mentales et qui font que... Non, non. Encore une fois, la vie n'est pas rose et je pense que je pense qu'il y a des situations très compliquées et que c'est très compliqué moralement. Là, je suis papa d'un enfant de deux ans et demi. Si demain, parce que ça peut tout arriver, qu'on apprenne une maladie génétique, quelque chose qui se développe, etc., je serai au bout de ma vie, c'est sûr, mais je pense que je prendrai du recul et que je me dirai allez, ok, là, c'est la misère. Je suis en bas, je ne peux pas aller plus bas et que pour aller vers le haut, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, qu'est-ce qui me ferait dire tiens, on va vers du positif et essayer de mettre les choses en place pour tendre vers ça. Et voilà, je ne suis pas en train de dire du tout que le monde est simple et qu'il y a des fois des gens qui sont motivés, qui sont des gens merveilleux et puis que la misère qui les touche directement soit très compliquée aussi et là, il n'y a pas trop de solution que de ne pas se tenter et puis il n'y a pas autre chose. Tu sais, j'ai connu des familles où leur enfant, voilà, a quatre ans d'espérance de vie et du coup, pendant ces quatre années, tu vis, puis il a tenu cinq ans, c'était une vraie réussite mais ça n'empêche pas qu'ils ont perdu leur enfant et puis que c'est très compliqué. Mais je me dis, voilà, ces gens-là, il faut qu'ils essayent de prendre le dessus, de le communiquer, d'expliquer comment ils ont vécu les choses parce qu'on fait toujours des erreurs et on fait aussi toujours des choses bien et c'est gagner du temps et c'est gagner de l'énergie contre ce genre de problème. Donc, voilà, c'est très complexe tout ça mais moi, je l'ai bien en tête quand même et du coup, tout ce que je fais, j'essaye à la fois, moi, de continuer ma construction de personnes en situation de handicap avec ma différence, de devenir aussi papa. J'ai changé de statut, je suis passé de moi à être papa ce qui est quand même une énorme différence pour tous les papas qui connaissent ce bonheur-là et puis, voilà, essayer de, peut-être la vie passe vite, moi, je me rends compte, ça fait 19 ans que je suis en fauteuil j'ai l'impression que c'est il y a 5 ans, mon petit, il va aller à l'école, j'ai l'impression qu'il est né l'année dernière, tout passe très vite, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, c'est que la vie passe vite et que les années passent, sans dire que la mort m'angoisse, mais voilà, je sais que le temps compte et qu'il faut en profiter, si c'est pour faire du bien autour de soi, écoute, allons-y gaiement, c'est vachement plus, ça donne une douceur de vie qui est quand même vachement plus intéressante, alors après, souvent, souvent, je me dis trop bon, trop con, souvent, par contre, quand tu as un retour des choses parce que tu as été trop bon, moi, c'est la plus grosse satisfaction que j'ai dans ma vie. Quand, là, maintenant, ça y est, tu es délégué technique, mais dis donc, les gens ne savent pas, tu gagnes comment ta vie, qu'est-ce que tu fais dans ta vie parce que là, du coup, mais ils vont tous te demander, j'imagine, moi, je vois le truc, si on peut l'amener à Kiss Bull, pourquoi pas, mais en même temps, il y a les Jeux Olympiques, il y a toutes les épreuves paralympiques, c'est le premier. Écoute, ton calendrier 2022, il va être... Moi, non, après, j'ai un métier passion, j'ai la chance de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai repris la direction du parc des sports de Morzine, donc, j'ai un gros complexe sous ma responsabilité, avec un palais des sports, une patinoire olympique, un centre aquatique avec six bassins, un parcours santé, deux skates parcs, neuf tennis, enfin, des patinoires extérieurs l'hiver, etc., donc, c'est quelque chose qui me passionne, parce que je suis Morzinois et que je veux que Morzine garde cette âme un peu de sportif, etc., tu sais, alors, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais nous, on a perdu notre âme, enfin, je n'aime pas parler trop comme ça, parce que ça fait un peu brutal et négatif, mais à l'époque, on avait quand même le souci du patrimoine, de notre savoir-faire, on était des montagnards, mais on était des Morzinois, comme dirait quelqu'un, les Portes du Soleil sont peut-être le plus bel endroit du monde, mais on avait ce noyau d'habitants qui était, moi, je me rappelle, étant gamin, on arrêtait tout, c'était la Coupe du Monde de Ski sur France 3, donc c'était sur France Télévisions, tout à l'époque de Lucho, de Carole Merle, etc., on arrêtait tout, même les magasins, les gens, ils étaient comme ça devant leur écran télé pour regarder la Coupe du Monde, aujourd'hui, on en est très, très loin, alors qu'on vient de voir cette année avec le Covid, que sans le ski, nos stations, ce n'est plus grand-chose, alors, il n'y a pas que le ski, ça a montré ça aussi, ça a été novateur, comme tout challenge, on n'en parlait pas plus tard que tout à l'heure, c'est que ça amène de l'innovation, des gens en recherche, des idées fuses, voilà, on a su occuper à peu près nos touristes, mais sans le ski, économiquement, on n'est quand même pas très bien, voire pas bien du tout, alors, il n'y a pas que le ski dans la vie, mais on est quand même, voilà, des stations où l'Alpin compte et il faut vite qu'on retrouve une situation normale pour ne pas revivre en tout cas une deuxième saison comme ça, moi je pense à tous les professionnels de la montagne qu'on a bien bavé cette année et j'espère qu'il n'y en aura pas deux comme ça parce que sinon, je pense que la montagne n'arrivera pas à se relever, voilà, ça c'était ma petite partie Covid, mais du coup, à l'époque, on était comme ça, aujourd'hui, on a perdu un peu ça, l'économie a pris le dessus, on se fait un peu, on perd cet état d'âme de montagnards, de passionnés, voilà, j'ai bon espoir, on voit qu'il y a quand même un peu de recul chez tout le monde, que les choses du patrimoine tirent de plus en plus et en tout cas, ça redevient un petit peu, j'ai l'impression, et du coup, voilà, du coup, je suis confiant sur les prochaines années, mais voilà, moi, je me régale un peu dans ce milieu-là, j'aimerais bien faire un peu plus de phases commerciales justement au sein du parc des sports pour faire venir de grandes équipes avec des grands sportifs parce qu'on a des structures qui valent le coup, etc., aujourd'hui, je suis un petit peu surmené de travail et je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, mais c'est pareil, c'est un de mes prochains défis qui va arriver, qui sera de développer ça. Alors, ça me passionne, du coup, je ne compte pas trop mes heures et du coup, c'est pareil au niveau du boulot de DTFIS, on trouvera le temps de prendre des congés payés, ça sera encore peut-être un sacrifice entre guillemets familial de perdre des journées de vacances avec femme et enfant, mais c'est quelque chose où aussi ma femme est ma première supportrice de ce projet-là, et qui, du coup, voilà, on verra bien comment ça se passe aujourd'hui. Je pense qu'aussi un bon délégué FIS est quelqu'un qui a aussi de l'expérience dans ce domaine-là, qui aura fait quand même pas mal de courses, vécu pas mal de situations. Je pense que, voilà, avant d'être un bon délégué FIS, il faut avoir un petit peu de bouteille. Moi, j'ai pris un peu d'avance sur le projet parce que j'ai été sportif de très haut niveau et forcément, il y a pas mal de choses que je connais. Ceci dit, voilà, tu vois, j'ai passé mon chronomètreur parce que, alors, en tant qu'athlète, j'étais le premier à pestiférer quand les chronos marchaient pas. et dire qu'attends, les mecs, ça fait un an qu'ils sont au courant qu'on va venir tel jour, qu'on est là, et les chronos, la course commence, les chronos ne marchent pas. Je me suis toujours dit, mais comment c'est possible ? C'est quand même une impulsion électrique en haut avec une impulsion électrique en bas, putain, c'est un chrono, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de... Comment ? Comment c'est possible que ça ne marche pas ? En athlète, je me le suis toujours dit. Par contre, je ne l'ai jamais dit. Mais moi, dans mon fort intérieur, j'étais fou, j'étais dingue. Du coup, j'ai passé mon chronomètreur. J'ai fait ma formation de chronomètreur avant d'attaquer le challenge délégué-fils. Bon, du coup, maintenant, je comprends et je me dis, oui, c'est quand même bien la merde ces chronos parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables. C'est une complexité, mais phénoménale pour effectivement avoir un temps fiable en bas et tout, mais c'est un boulot à part entière et franchement, je salue tous les chronométreurs de ce pays-là qui font un boulot dans l'ombre le plus total. Tout le monde n'en a rien à foutre, mais alors, je peux te dire qu'au niveau administratif et te sortir des résultats qui soient viables et validés, c'est pareil. Il faut déjà un peu de bouteilles et puis il faut manipuler les choses un peu régulièrement parce que sinon, ce n'est pas gagné. Donc voilà, tu vois, et en tant que délégué fils, tu te dois d'être sur la sécurité des pistes et du coup, je me dis, alors ça, c'est pareil, ma femme va me la hér parce qu'elle n'est pas encore au courant, donc quand elle verra la vidéo, elle va le savoir, mais c'est pareil, tu peux intervenir sur une sécurité de la piste en disant au traceur, tu vois, tu as fait comme ça, je pense qu'on pourrait faire différemment et pour avoir la légitimité, je vais passer mon traceur. Alors, voilà, c'est sûr, je ne pourrais pas porter les bottes, percer, je ne sais pas, mais on va trouver une solution pour que je puisse passer mon traceur en bonne et due forme et puis être plus légitime, tu vois, dans ce genre de réflexion. Tu sais, pour un peu, c'est que moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans les compétitions, comme tu sais, j'ai couru, mais j'ai aussi été entraîneur, j'ai un diplôme d'entraîneur, donc on m'a demandé de tracer des courses. Systématiquement, j'ai demandé à ce que j'ai un assistant avec moi, un deuxième coach et le délégué fils qui soit aussi avec moi pour éviter certaines choses et j'avoue qu'à chaque fois, il n'y a pas eu trop de soucis de traçage parce que je ne pensais pas détenir la vérité, être tout seul, tu sais très bien aujourd'hui, les mecs, ils sont aseptisés avec leur machin. Moi, je trace à 27 mètres et moi, j'ai tracé à 10, 50. Ouais, c'est bon. C'est ce schéma-là et moi, je trouve que la fille, justement, toi qui fais partie des délégués fils, moi, systématiquement, quand on m'a demandé, j'ai toujours dit oui à une condition, le délégué fils avec moi et un deuxième coach qui me sert d'appui et on essaie de faire quelque chose de cohérent ensemble. Mais c'est très bien. C'est ce qu'il faudrait en mon sens, si on veut faire des belles courses avec l'aspect sécurité au maximum, elle ne sera jamais parfaite. Mais au maximum, je pense que, voilà, c'est ce genre de pratique qui favorisera avoir des courses plus sûres et moi, je me dis qu'il ne faut jamais, alors c'est pour ça qu'il y aura des moments où je pense que ça va être très tendu dans ma carrière de délégué parce que jamais je me poserai la question s'il y a un accident à jour, mais jamais il faut que je me dise tu vois, on y avait vu, on aurait dû. Et ça, ça n'arrivera pas. Enfin, ça, je me mets un point d'ordre de se dire si je l'ai vu, je fais une action. Si pas d'action se fait, pas de course. C'est trop cher payé. Moi, en plus, je suis dans la situation où je vois ce que ça peut donner. c'est bon, on n'est pas là pour se fracasser comme ça. Tu vois, il y a des… Moi, je vois là les Valentins, enfin, tu vois, les accidents qu'ils ont eus, mais c'est des trucs de fous. Il faut… C'est la limite du supportable, quoi. Ouais, complètement. Tu vois, mais bon, je pense que Valentin comme David, qui je pense beaucoup… N'oublie pas, Yohan, n'oublie pas, Régine Cavagnou, Régine, à Saint-Gervais, bien sûr. Il y avait aussi le Dujon, il y a eu… Bien sûr. Non, non, il y en a eu un paquet. Alors, après, il y a des accidents qu'ont permis d'améliorer un. Tu parles de Régine et tout, ça a permis d'améliorer enfin les choses. Mais tu vois, je l'ai vu, si tu n'as pas quelqu'un, le capitaine du bateau qui met les points sur les îles dès le début, la connerie, elle est très, très vite là. C'est très vite arrivé. Alors, je ne dis pas et je touche du bois qui ne m'arrive rien et que c'est sûr que c'est de la prise de responsabilité aujourd'hui. Mais voilà, je ne veux surtout pas arriver à cet état d'esprit de putain, on y avait vu, on aurait dû. Non, on y a vu, on agit. Et après, ça, on n'y a pas vu. Mais ça, c'est un peu la fatalité. On ne peut pas être parfait. L'être humain n'est pas parfait. Mais quand tu as six yeux autour de toi pour tracer et que tu n'en es que deux et que ce ne soit que les tiens, forcément, tu favorises cet aspect de sécurité et de choses qui tournent un peu plus favorablement en tout cas sur l'aspect sécurité. Et encore une fois, je pense que le ski alpin a de plus en plus de mal. on le voit chez les femmes surtout aujourd'hui, mais chez les hommes, ça va venir aussi. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est plus le sport comme il y a 30-40 ans en arrière où c'était un sport fabuleux sur France Télévisions, etc. Il faut qu'on redonne du plaisir aux jeunes tout en étant sécuritaire. Mais voilà, c'est un peu l'enjeu. C'est de dire, on propose des choses sympas à skier et que ce soit agréable et qu'il y ait du spectacle et tout ce que tu veux, mais qu'on garde cette raison sécuritaire avant tout. Sans oublier, parce qu'on parle souvent de délégué-fils et de compétition, sans oublier l'un des problèmes pour moi de fond, c'est toutes les phases d'entraînement où on en a vu des conneries autant toi que moi où autant la compétition, on est bien d'accord, c'est géré par des moyens, mais les entraînements, tu les as vécu comme moi, on est passé combien de fois râlez-pas crête et machin et que là, il y a certainement... Des fois, ce n'est pas passé. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup, beaucoup à faire aussi au sein de chaque nation, chaque fédération pour être encore plus vigilant là-dessus. Oui, mais ça, c'est certain. C'est certain, ce n'est pas le bon exemple, les stades sur les glaciers, je me rappelle quand on faisait quand on faisait la DH sur le glacier de Tignes, avant d'avoir quelque chose de protection sur la poulie de Champagny, je veux dire, il y en a eu des années, mais on y est arrivé, comme quoi les choses changent. Voilà, mais c'est sûr que de toute façon, l'aspect sécurité, on ne sera jamais bon à 100%, c'est impossible. Je n'aime pas dire que les choses soient impossibles, mais voilà, on sait très bien que 100%, nos risques, ça n'existera pas. Faisons le maximum, par contre, donnons-nous les moyens de proposer quelque chose de maximal dans les capacités. Après, tu vois, les stades de glaciers, etc., j'ai des idées, tu vois, que les départs soient différés, qu'on laisse tant de tracés avec des départs décalés, qu'il y ait un référent en haut, un référent en bas pour trois, quatre tracés, je n'en sais rien. on peut toujours améliorer le système et oui, il y a eu des moments de chaud-chaud et puis il y a eu des moments où ça a tapé et où il y a eu des décès, où il y a eu des traumatismes très sévères, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, écoute, on est, toi, tu es seul, moi, je suis seul, on essaye d'avancer tous vers un but commun, j'espère que les choses iront en ce sens et tu vois, en discutant pareil avec des coachs pourtant de la FED ou pas trop loin de la FED, etc., tu vois, ils te disent nous, le plus important c'est que ça parte et que ça arrive le plus vite en bas. Après, le reste, les règles, le risque, entre guillemets, le règlement international de ski qui est un bon pavé, même eux te disent, je n'en connais pas les tenants, les aboutissants et du coup, c'est là où je leur ai dit que justement, c'était le rôle du délégué Frise d'amener ça sur les courses parce que tu sais, on est un peu vu comme les vilains petits canards. Toi, tu arrives, ils te regardent d'un mauvais oeil en disant qu'est-ce qui va nous sortir encore comme problème, qu'est-ce qu'il va falloir faire, tu sais, c'est sûr, ça ne fait pas plaisir, tu dis aux gars, là, c'est 15h de l'après-midi mais si on n'amène pas deux machines tout de suite pour ouvrir la piste, l'injecter et puis la refermer, on ne fera pas de course de main. Je comprends que l'organisateur, il sera un peu dans ses... Voilà, en disant, putain, allez, c'est mes parties. Alors oui, c'est comme ça mais il faut le voir comme quelque chose où nous, on est les sachants entre guillemets et qu'il faut s'y plier si on veut avoir de belles épreuves sans problème le lendemain. Paris ne s'est pas fait en un jour et puis voilà, après, il faut que ça évolue aussi un peu au niveau de la fise, il faut que, voilà, il faut que de tous les côtés il y ait de la mayonnaise qu'ils prennent et puis qu'on arrive à faire des choses qui soient sympas et en sécurité et on y arrivera. C'est bien, en tout cas, c'est super. Yo, on peut parler dix heures ensemble, c'est très bien. Je te l'ai dit. Il n'y a pas de souci, on essaiera de couper le programme, on le mettra part épisode 1, épisode 2, c'est un peu le truc tous les deux. Je suis désolé. Non, mais alors moi, ça me va très bien. Tu sais, c'est les schémas type internet, il faut faire 12 minutes, 14 minutes, on va la foutre. On est là, on fait une émission, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, terminé. C'est ça. Yo, merci à toi. Mille merci à toi, Marc, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi, c'était très sympa. Moi, je sais très bien nos relations, même si on ne s'est pas tout le temps vus, beaucoup, beaucoup. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps au Japon, mais ce n'est pas grave, on suit tout ça et puis on s'est croisés. En tout cas, je peux dire que j'ai la fierté. On n'est pas toujours nous très cocorico, pas toujours. C'est une fierté de voir ta réussite personnelle, mais aussi la réussite d'être le premier et on en a parlé au téléphone ensemble, je sais ce que c'est de rentrer dans un truc où tu es finalement le premier et tu t'en rends compte après des années après et là, c'est quand même une page importante au sein de cette fédération internationale qui est souvent critiquée, on est bien d'accord, et qui doit être critiquée d'ailleurs, pour évoluer, elle doit être critiquée pour amener des éléments et qu'enfin, enfin, ce monde-là des valides, on va appeler ça comme ça, évolue, évolue dans le bon sens et que surtout tu ouvres la porte à des gens derrière qui ne croyaient pas en eux ou qui se disaient autant chez les hommes, on est bien d'accord que chez les femmes, on ne va pas faire de misogynie plus tôt ni moins. Complet. Ah oui, complet. Non, mais après, tu vois, c'est pareil, je vais remercier quand même Anne Chantal parce que ça a été quand même aussi la première qui a cru à ce projet-là et du coup, c'était avec beaucoup, beaucoup d'émotions qu'on s'est eues au téléphone le jour où j'ai fini cette épreuve en bonne et due forme là où on a sorti les résultats. Il y a eu beaucoup d'émotions par téléphone et elle et moi d'avoir concrétisé ce projet-là et franchement, merci à elle et merci à la FED qui a toujours aussi joué le jeu et trouvé des solutions pour que j'arrive à mes fins. Donc, voilà, c'est un feuille qui s'est fait, c'est un titre individuel là pour le coup mais qui s'est fait, qui s'est joué collectivement et voilà, je voulais leur faire aussi un petit clin d'œil parce que c'est pareil, je pense que la FFS est assez souvent critiquée et comme tu le dis, je pense que tout organisme de toute façon a besoin d'avoir de la critique pour avancer et innover et faire autre chose différemment, etc., et en tout cas dans le but de s'améliorer mais voilà, là, je voulais leur faire un petit coucou fort sympa avec Jacques aussi, Pastor, qui est délégué fils d'examinateur et qui est monégasque et qui du coup m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé dans cette formation de trois ans et voilà, je voulais saluer aussi et que voilà, c'est des gens qui vont compter de toute façon, qui comptaient mais qui, voilà, il y a cette petite saveur en plus entre nous aujourd'hui d'avoir réussi ce challenge-là. Il faut quand même expliquer pour nos auditeurs, Johan, c'est que les gens pendant les trois ans d'études et l'examinateur final qui était Jacques Pastor, pendant trois ans, il a été là pour t'aider, il a été là, il n'a pas été là pour te tailler et le jour de l'examen, il a fait son métier en tant qu'examinateur sans avoir préférence. Par contre, si tu veux, c'est l'examinateur qui se dit qu'il a fait un bon travail et que le jeune qui a travaillé et le jeune qui s'est investi et le jeune, aujourd'hui, il a réussi, tant mieux, il n'a pas réussi, ce n'est pas grave, il ne passera une fois suivante, il n'y avait pas de, c'était fait vraiment avec la plus grande intégrité, je crois et surtout avec le plus grand soutien de ces gens-là. Tout à fait, non, tout à fait et c'est, voilà, je te dis, les examens que ce soit écrit, oraux, tout ce qui est dossiers, enfin, les rapports, etc., durant ces trois années, c'est moi qui me les suis tapé, qui ai gratté mais autour de ça, forcément, il y a des gens, en fait, tu ne peux pas te faire examiner par un délégué français donc, il faut trouver quand même quelqu'un, un examinateur disponible étranger et franchement, Jacques, parce que ce n'est pas évident de trouver les bonnes courses au bon moment, tu vois, avec justement ce que tu disais tout à l'heure, la vie de famille, le travail, etc., il faut trouver des bons créneaux et du coup, Jacques a toujours été, tu vois, super dispo et du coup, la FISE a autorisé certains changements des fois au niveau des délégués de la course pour que ce soit Jacques qui vienne, pour qu'il puisse m'examiner, qu'on puisse avancer dans le truc donc si tu veux, donc si tu veux, voilà, l'ensemble a été, voilà, Yannès de la FISE qui est référent délégué au niveau de la FISE à monstre jouer le jeu, alors sans dire, ce n'est pas de passe droit, ce n'est rien du tout, mais c'est juste que, voilà, ils ont tous été adaptables à la situation pour, tu vois, Yannès, ben voilà, ils mettaient Jacques Pastore pour que Jacques Pastore puisse m'examiner moi, etc., etc., et ça, c'est une mayonnaise qui a vraiment bien pris pendant trois ans, c'était formidable et là-dessus, je voudrais vraiment les saluer parce que c'est, voilà, ça a été trois ans et avec ce Covid, etc., ça n'a pas été simple, il y a eu plein d'obstacles mais on y est arrivé. D'accord, est-ce que, j'ai posé une question peut-être un peu bizarre, Yo, parce qu'on va voir nos internautes et j'espère qu'amener des gens qui sont handicapés, qui ne savaient pas trop pour le sport, pour le ski et d'avoir, je ne sais pas, un mail, une adresse où on puisse dire, ben voilà, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez besoin d'être appuyé, si vous avez besoin de conseils, j'espère que Yoann Taberlé pourra les orienter ou en tout cas leur donner l'expérience que tu as eue, toi, c'est important. Oui, alors, je suis toujours dispo, pas de souci, après, on ne va pas s'emballer, donner mon mail à tout le monde parce que sinon, ça va être compliqué. Non, par contre, les gens qui souhaiteraient se mettre dans le sport de façon loisir ou de compète, enfin, un des deux, qu'ils n'hésitent pas en tout cas à contacter les comités départementaux qui sont des cellules avec une expertise et des conseils qui sont avérés sur tout domaine sportif handisport. Donc, voilà, ne pas hésiter à appeler les comités départementaux du coin et ne pas hésiter non plus à appeler la Fédération française handisport qui, pareil, aura des contacts et des billes à donner à ces gens-là, il n'y a pas de problème. Le réseautage là-dedans est plutôt bien foutu. Bon, c'est parfait, très bien. Voilà. Bien, Yo, moi, je crois que j'en ai des 10 000 de questions, mais on fera d'autres épisodes avec grand plaisir. Pas de problème, pas de problème, avec plaisir. Merci d'avoir pris autant de temps. On a fait une grande émission, mais on s'en fout, on va la couper en deux, en trois, on s'en fout. On fera épisode un, épisode deux, si les gens trouvent que c'est un peu long. Moi, je trouve que quand on a des choses à dire et qu'on lit avec passion, c'est dommage de se limiter dans le temps. C'est un peu, on évite d'être journaliste. On évite d'être un peu... On fera une série, c'est pas le problème. Ouais, voilà. Exactement. J'appelle la série. La série Yo. La série Yo-Yo. C'est ça, la série Yo-Yo. Yo, merci à toi, encore une fois. Merci beaucoup. Je peux faire le clap de fin du coup parce que j'ai fait celui du début, alors j'aimerais vraiment faire la clap de fin. Eh bien, écoute, pour cette première... En plus, c'est génial parce que tu es le... Vas-y, vas-y, fini, fini. On a un peu de décalage, alors c'est pas facile, mais... Non, non, j'hésite. C'est pas grave, tu es le premier à me poser cette question et ça me fait d'autant plaisir que tu vas être le premier à me faire la surprise du clap final. Voilà. C'est énorme. En tout cas, moi, je te remercie, je remercie les auditeurs qui auront eu la patience d'écouter tout ça. Je pense qu'il y a plein de petits trucs à prendre et à laisser. En tout cas, c'était un grand plaisir de passer ce moment-là avec toi et je te dis à bientôt pour une deuxième saison peut-être de 3, 4, 5 épisodes. On verra bien. On fait comme ça ? Allez, je te dis à la prochaine. Salut Marco, c'était Yo et c'était la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada